Bonjour mes amis, aujourd'hui 9 août, après cette vidéo d'hier, je voulais vous parler un peu plus de, célébrer en tout cas ce jour de la sainte amour qui est très particulier pour moi, non seulement parce que je suis guidée, le moteur de ma vie c'est vraiment le cœur, c'est l'amour, j'essaie de mettre ça, j'ai toujours mis ça au centre de ma vie sans en avoir forcément grande conscience, même si, et aujourd'hui c'est encore plus vrai, maintenant que je suis en conscience, et avec ce grand portail d'hier et du moment, voilà c'est pas un seul jour qu'un portail s'ouvre et puis qu'il se ferme, c'est tout un moment d'énergie au cœur de l'été, et bien avec Sirius qui est ce grand soleil gigantesque, cette étoile qui nous éclaire et qui nous apporte les informations, qui est notre guide spirituel, qui éclaire notre âme et notre esprit, c'est ça l'esprit de Sirius, je le sais depuis ce matin, avec des infos qui m'ont été apportées par une amie qui s'appelle Anne, et qui a sans doute rebondi sur ma vidéo d'hier, j'en doute pas, et que je vous invite à aller écouter si vous voulez avoir les messages de trois oracles que j'ai utilisés hier pour ce 8-8-2023, et aujourd'hui avec ce 9 août, et bien il y a dix ans pile, figurez-vous que j'aime, c'est une date très importante, puisque j'ai eu pour la dernière fois au téléphone mon frère, et je ne savais pas que c'était la Saint-Amour, je l'ai su plusieurs mois après je crois, et donc j'ai la voix un petit peu qui se voile, mais bon, on va dire que c'est normal, si ça ne se voile pas, quand est-ce que ça se voile, et donc j'ai envie de mettre en avant ce jour de la Saint-Amour, qui est à célébrer tous les jours, j'ai envie de dire à la Saint-Amour, si l'amour est notre moteur, si le cœur est notre moteur, si nous nous occupons de notre émotionnel, que nous le réparons, nous le guérissons, que nous allons explorer nos blessures de cœur blessé, nos blessures d'amour en lien avec nos parents, notre fratrie, les amis, les copains, les instits, les grands-parents, tous ces gens adultes ou non-adultes qui se sont occupés de nos enfants, et qui bien sûr ont fait des erreurs, c'est ce que nous sommes venus expérimenter ici, maintenant, dans cette vie, et bien nous pouvons parcourir, enfin voir le chemin que nous avons parcouru, comment nous nous sommes débrouillés comme des grands, et en même temps, à quel point ce peut être très triste, très douloureux, et arriver à un point de nombreux tours, comme mon frère Jérôme, qui allait avoir 47 ans, quand il est parti, il y a 10 ans, ça sera le 12 ans, son anniversaire de départ, donc aujourd'hui en 2009, je l'ai eu pour la dernière fois au téléphone, où il m'exprimait toute sa colère, tout son désespoir, et aussi il a légèrement évoqué sa maladie, que je ne connaissais pas le paludisme, tout en faisant un choix hyper courageux, hyper violent, de ne pas se soigner. Voilà, donc, tout ça pour dire que de ne pas soigner ces blessures d'amour, des blessures de légitimité, de reconnaissance, d'amour déçu, de désespoir, et bien, de ne pas savoir qui on est, ou de ne pas arriver à prendre sa place, de ne pas suffisamment nettoyer son histoire ici, sur terre, dans cette vie, mais bien sûr, de nettoyer toutes les histoires de notre âme, puisque notre âme a eu des histoires, des vies multiples, sous différentes formes, ici ou ailleurs, dans des mondes visibles, invisibles, excusez-moi, et bien, ça peut mener très loin, et en même temps, et en même temps, c'était le chemin pour lui, voilà, tout ça, c'est respectable, même si, bien sûr, derrière un deuil, de cet ordre-là, c'est, c'est forcément pas simple, et forcément, enfin, voilà, très, très douloureux, voilà, et j'ai donc une grande pensée pour ces enfants, ces trois enfants, ces deux grandes filles adultes, et son adolescent qui à l'époque avait, son fils adolescent qui à l'époque avait 6 ans et demi, Adama, voilà, donc, je vous invite vraiment à vous connecter à l'amour de vous-même, évidemment, c'est ça, la clé du truc, c'est l'amour de soi-même, et je crois que là, tout est condensé, tout est résumé, et voilà, donc, aujourd'hui, à partir de là, je voudrais vous faire une annonce concernant un geste d'amour aussi, que je veux continuer à faire, que j'ai fait déjà pour les fêtes de Noël, en lien aussi, finalement, avec mon frère qui est décédé au Togo, et dans un petit village au pied du mont Hanou, un mont sacré, que j'ai grimpé quand je suis allée là-bas, six mois après, avec une vue juste, waouh, extraordinaire sur ce petit pays, petit par la taille, petit pays du Togo, et en sachant que, voilà, nous avons ensuite rapatrié les cendres de son incinération qui s'est faite à Lomé, et que ces cendres sont enterrées dans le village de Freis sur Agout, qui est la rivière de ce village qui passe au pied de la maison de mes parents, le mont Agout, la rivière Agout, voilà, on est avec cette montagne sacrée, avec cette rivière, c'est juste une synchronicité énorme, donc j'ai envie de vraiment réitérer l'expérience que j'ai faite à Noël, avec l'association de EVAM, qui s'occupe de, je pense, elle est médecin, j'en suis pas sûre, mais je pense qu'elle est médecin, et à Lomé, à la capitale, elle gère plusieurs orphelinats, elle s'active, je pense, en tant que médecin, et en tant que bienfaitrice, pour nourrir ses enfants, pour les soigner, et aussi pour leur donner de quoi avoir une scolarité, donc un petit peu de matériel, c'est ça, un peu de crayon, un peu d'ardoise, un peu de gomme, de papier, de cahier, j'imagine, et donc c'est là que j'ai envie de faire appel à votre cœur, pour une tombola, une grande tombola, qui est un tirage au sort, donc finalement, vous aurez de grandes chances de gagner des lots, qui seront les miens, qui seront mes créations, il y aura un oracle, il y aura certainement un mug ou deux, et puis des reproductions de mes dessins, des toiles, je pense que je vais faire quelques toiles aussi, qui feront partie de cette tombola, je ne sais pas encore combien, parce que je veux aussi être bien reposée, pour pouvoir mettre tout ça en action, mais vous en parlez précisément, je ne sais pas combien de tickets je vais mettre, de tickets, je vais mettre en lot, enfin en lot, en tombola, pardon, ni combien de lots, mais il y aura des lots, pour que chacun puisse tenter sa chance, et gagner une de mes créations, tout en pouvant participer, à cette action, de soutenir Eva M, et ses enfants orphelins, ses femmes veuves aussi, de ce beau petit pays, qui ne meurt pas de faim, parce que c'est luxuriant là-bas, mais qui est quand même des argentés pauvres, parce que voilà, on sait bien qu'il y a des grands fossés, dans ces pays, entre la pauvreté et la richesse, voilà, donc je vous en dirai plus bientôt, j'espère que vous allez vraiment pouvoir, avoir l'élan, vous aurez l'élan ce jour de Saint-Amour, de faire un acte, de partager aussi cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent, des associations sérieuses, soutenues par, aussi un groupe français d'associations, je vous mettrai les liens en temps et en heure, qui certifient combien cette association, est sérieuse, solide, valide dans le temps, pérenne, et que oui, on est là à soutenir réellement, des petits garçons, des petites filles, qui sont dans le chagrin, d'avoir perdu leur famille, et qui ont besoin, des adultes, qui sont bien plus chanceux qu'eux, voilà, je crois que je vous ai dit, tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau là, je vous donne les informations bientôt, c'est promis, on va être sur des sommes maudiques, comme la dernière fois, et que j'avais réussi à récolter, la somme de 222 euros, que j'ai envoyé par Western Union, ça a été un peu laborieux, parce que j'étais passée autrement, et que ça a été un peu délirant, dans la mesure où, on a été soupçonnée de blanchir de l'argent, oui, c'est pas mon style, c'est pas mon genre du tout, mais bon, j'imagine qu'il y a de grosses corruptions, dans ces pays là, et puis dans les nôtres aussi, bien sûr, donc finalement, on est passée par Western Union, et ça a été fluide, clic clac Kodak, mais bon, voilà, ça, c'est des fois, des fois, j'ai été déviée de ma route, à un moment, par rapport à ça, mais j'y suis revenue, et ça m'a permis aussi, d'échanger plus avec Eva M, et de rester dans la confiance, de ne pas alimenter la colère, et d'être dans la joie, qui était la joie de Noël, et ça s'est bien fini, avec la distribution de cadeaux à ces enfants, en mal de famille, en mal de liens sociaux, en mal de bien matériel, tout simplement, voilà, donc, je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt, et puis, la suite au prochain numéro, merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de vos likes, de vos soutiens, j'aimerais bien que vous me disiez un petit oui, j'ai envie de participer, pour que je fasse un petit peu le tour de qui, voilà, que je fasse un petit repérage déjà, et puis, pour vous dire beaucoup plus, très bientôt, je vous aime, je vous envoie plein d'amour, ça part de là, et ça rayonne vers vous, et en même temps, j'accueille aussi, toutes les vibrations d'amour, que vous m'envoyez, j'ai des jambes qui pétillent, qui vibrent, toutes les vibrations d'amour, que l'univers, le soleil de Sirius, le soleil terrestre, même terrestre de notre galaxie, et surtout, l'amour de la lumière divine, voilà, que nous pouvons nous échanger, dans cet élan de générosité, je vous aime, à bientôt, au revoir.